On a beaucoup entendu parler du cran d'arrêt, du déficit structurel, mais la réponse au discours du ministre des Finances que j'exprime aujourd'hui est celle des gens de Pontiac. Vous me permettrez donc de prêcher pour ma paroisse et d'analyser les bonnes nouvelles du discours sous l'angle des gens de chez nous. Au cours de l'année dernière, j'ai traversé presque tous les boulevards, tous les highways, toutes les routes et toutes les routes de pente à Pontiac, tout le temps en parlant aux résidents, aux gens de business, aux entrepreneurs sur ce qui pourrait aider à kick-start notre économie régionale, ce qui a souffert énormément dans les derniers deux ans. Le consensus était facile à identifier, Monsieur le Président. Leur fierté habituelle étant inébranlable, les gens du Pontiac ne veulent pas de simples subventions. Ils veulent un environnement qui leur permettra de se lancer en affaires, un environnement qui leur permettra de réussir en affaires, un environnement et un gouvernement qui ne leur mettra pas de bâton dans les roues, mais qui plutôt mettront en place des conditions compétitives. Compétitives avec nos voisins immédiats, parce que chez nous, dans notre région frontalière, les entrepreneurs ont le choix. Le choix de s'établir à Charville ou à Renfrew, à l'Île-aux-Allumettes ou à Pembroke, à Elmer ou à Ottawa, et trop souvent, ils font le choix de l'Ontario. Concrètement, le problème est simple à régler. Mettre en place des mesures compétitives pour nos PME. Un ensemble de mesures qui fera que les entrepreneurs choisiront chez nous, non pas simplement et seulement par fierté, mais parce que nous offrons un environnement meilleur pour nos PME, un environnement où celles-ci trouveront un taux de taxation compétitif avec l'Ontario, où celles-ci ne souffriront pas d'un excès de paperasse bureaucratique, et où celles-ci auront un accès facile à leur gouvernement. Voilà la plateforme sur laquelle j'ai fait campagne localement. Eh bien, Monsieur le Président, quelle joie, quel soulagement d'entendre le ministre des Finances mercredi dernier annoncer que le taux d'imposition pour les PME manufacturières passait de 8 à 6 %, et ce, dès le dépôt du budget, et à 4 % l'an prochain. Lowering taxes for small and medium businesses is a concrete measure that will have a direct impact in entrepreneurs choosing to set up shop in Elmer and in the Pontiac. Voilà une mesure qui poussera certainement les investisseurs et les entrepreneurs à choisir Charville, à choisir l'aile aux allumettes et à choisir Elmer. Mais au-delà de cette mesure, Monsieur le Président, ce budget permettra également d'établir un lien de confiance entre notre gouvernement et les Québécois, car il reflète bien le début de la mise en place du programme électoral qu'ils ont choisi, celui du Parti libéral du Québec.